Monsieur le député, la question que vous soulevez et la situation actuelle de l'Irak est probablement l'une des plus graves que nous ayons connues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe en effet est sans précédent. Un groupe terroriste à la cruauté illimitée est sur le point de prendre le contrôle d'un État, d'un grand État et d'un État riche. Par rapport à cela, évidemment, je me suis immédiatement entretenu de cette situation, à la fois avec les ministres d'affaires étrangères irakiens, saoudiens, américains et avec le président Barzani, kurde. Et la position de la France, elle est celle-ci. D'abord condamnée de la façon la plus ferme, comme cela a été fait en Conseil de sécurité. Ce qui se passe en Irak est prendre des dispositions humanitaires. Ensuite, plaider et agir pour qu'un gouvernement d'union nationale soit constitué en Irak. Car parmi les causes lointaines, on les voit, récentes, on les connaît, il y a des comportements sectaires qui ont facilité une espèce de collusion entre les terroristes, qui finalement sont rentrés facilement dans les villes, et le reste de la population. Et puis, il faut prendre des dispositions, elles sont prévues dans une loi qui va vous être soumise, pour briser, je dis bien briser, les tendances, les tentations d'un certain nombre de ressortissants français d'aller faire le djihad de l'Ouest. Merci. La parole est à vous.